Bon, je vous souhaite une bonne année 2023, en ce 1er janvier 2023. C'est une année administrative, quoi, qui a été décidée hors de toute considération astrologique, énergétique, enfin bref, c'est pareil, quoi. Ah, le nouvel an chinois, lui, il prend en compte les cycles, la Lune, normalement, c'est un peu ça, quoi. Le Pâques, le VESAC, enfin, peu importe, on essaye d'être en adéquation avec la nature, on joue pas au malin. Bon, et si on décide le 1er janvier, c'est-à-dire toujours le 1er janvier, alors que les cycles ne sont jamais les mêmes, c'est un petit peu trouver qu'on va décider un statut du haut de sa statut, quoi. C'est un peu le genre d'être humain qui te fait gober qu'aujourd'hui, c'est 8h, et demain, à 8h, il sera 9h. Même les vaches, elles savent que c'est des conneries, tu vois. Même les vaches de base, tu vois, les vaches qui sont même pas sacrées, quoi. Nous, dans notre monde du 1er janvier, ça arrive qu'on roule sur des gens, tu vois. Puis dans le monde où il n'y a pas le 1er janvier, on ne roule jamais sur une vache sacrée, jamais. La pleine lune du 7 janvier, elle aura lieu le 7 janvier, ouais. À 0h07 ou 09, ça dépend. Bon, enfin, 7 janvier 2023, ça fait 15, quoi. Ça fait qu'on est vraiment bien divisé, quoi. Alors, d'un côté, il y a les gens qui ne se posent pas de questions, quoi. On leur dit, c'est le 1er janvier, c'est le 1er janvier, quoi. On leur dit de mettre un masque, ils mettent un masque. On leur dit, il fait froid, il se couvre. On leur dit, le fric baisse totalement dans sa valeur. C'est pas grave, ils regardent le tas d'or diminué. Bon, c'est cool, quoi. On leur dit de faire ceci, ils font ceci. On leur dit de faire cela, ils font cela. Restez chez vous, ils restent chez vous. Enfin, voilà, quoi. Puis, il y a quand même les autres. Les autres, c'est un peu les gens qui se posent des questions, qui se disent, quoi, le 7, le 1, 2023, c'est 7. C'est un peu comme s'il y avait un battleur entre deux chariots, finalement. Bon, le chariot, c'est pas tellement mieux que le diable, parce qu'il y a aussi beaucoup de divisions. Tu vois, il y a un bonhomme avec des chevaux. Bon, il y en a deux chevaux. Ouais, c'est quand même un signe de division. T'as un mec qui est là, en plein milieu, puis regarde ses épaulettes, puis il a deux lunes, tu sais. C'est un peu comme nous, aujourd'hui, quoi. On voit que le gars, il est là, il regarde à gauche, il se dit, c'était la nouvelle lune, le 23, 12, 2022. Bon, puis il regarde à droite, la nouvelle, ça sera le 7 janvier, quoi. Il ne se pose pas trop de questions. Ou alors, il se dit, c'est bizarre, quand même, parce qu'on va terminer un cycle, alors qu'il y en a un autre qui se termine, quoi. C'est un peu comme si les cycles, c'était des espèces de pièces d'un coffre-fort. Il y en a une qui tourne, l'autre qui tourne, mais ça ne fait pas clic, quoi. Il y a un problème. Et ça, ça me paraît vraiment, vraiment dingue, qu'on ne regarde pas pourquoi il y a un truc qui se termine quand il y a un autre truc qui commence, quoi. Alors, peut-être que le truc qui commence, il devrait se terminer quand l'autre se termine, quoi. Ou alors, ça veut dire que l'autre, il peut commencer que quand l'autre, il a terminé, quoi. Ouais. En gros, que le 1er janvier, c'est le 7 janvier, quoi. Évidemment, ça fait un peu bizarre, quoi. Bizarre, j'ai dit bizarre, ouais. Mais je ne suis pas Louis Jouvet non plus, ça c'est certain. Mais c'est quand même bizarre, non ? Bon, je reconnais, j'ai eu un peu le blues. Mais je vous souhaite sincèrement, avec l'intention, puisque c'est l'intention qui compte, une très belle année 2023. J'espère que tout va bien se passer et que vos voeux vont se réaliser. Pour ce premier jour de 2023, il faut bien considérer que beaucoup de gens sur cette planète considèrent quand même que c'est le premier jour d'un cycle qui s'y terminera le 31 décembre 2023 prochain. Donc, on est tous d'accord qu'il y a une énergie. On parle souvent d'Egrégor sur cette chaîne. Il y a donc une énergie qui nous amène à dire qu'effectivement, nous rentrons dans une nouvelle année, même si c'est plutôt administratif. Alors, gardons cette idée et notons quand même que si nous débutons un cycle, celui de la Lune, qui avait débuté au mois de décembre, le 23 décembre, va se terminer en 2023 et avec cette pleine Lune, nous dire que c'est le moment de récolter. Vous voyez qu'on va commencer un cycle alors qu'on n'aura pas terminé le précédent. Alors, on verra ce qui se passe derrière tout ça. Ensuite, nous ferons comme à l'accoutumée un tirage. Mais au lieu de le faire signe par signe, je vous propose de faire le tirage de l'année 2023. Et pour cela, nous utiliserons le fameux tirage de l'année qui est assez célèbre. On l'utilise pour les anniversaires, pour les grands moments, déménagements, changements de travail, etc. Alors, on va l'utiliser pour justement voir ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Donc, tirage Astro-Tarot. L'Astro, parce qu'on va utiliser les 12 maisons. Et puis, Tarot, parce qu'on va trouver 12 cartes majeures que l'on placera donc sur les 12 secteurs d'activité pour voir un petit peu, j'allais dire, la température de l'année dans les domaines de l'argent, du travail, de l'amour, que sais-je encore. Et puis, je me suis dit, il y a véritablement une énergie en ce début d'année puisque on sait très bien, on en parle souvent sur cette chaîne en début d'année, que les 12 premiers mois de l'année correspondent aux 12 mois. Autrement dit, le premier, c'est-à-dire aujourd'hui, correspond à janvier. Le 2 correspond à février, etc., jusqu'à décembre, qui sera donc le 12 janvier. Et je crois que ça remonte un petit peu aux cabalistes qui, les premiers, se sont aperçus que l'énergie de la journée correspondait bien souvent à l'énergie que l'on mettait dans les 12 mois de l'année. Alors, je me suis dit, et pourquoi on n'en profiterait pas ? Et c'est là que j'ai pensé que finalement, nous étions dans le mois du Capricorne. Donc, je souhaite un très bel anniversaire au Capricorne. Et pourquoi pas leur proposer ce soir, vers 20h, quelque chose comme ça, le tirage 2023 spécial Capricorne. Puis là, je me suis entendu dire, oui, mais le signe suivant, les versos voudraient bien avoir la suite. Et puis, évidemment, tout le monde voudrait avoir son signe pour 2023. Donc, ce que je vais proposer, ça va être d'étudier 2023 signe par signe. Mais je sais qu'il y en a certains qui disent, d'accord, mais enfin, moi, j'ai un ascendant, moi, j'ai une lune et puis j'ai aussi un thème natal. Et j'aimerais bien faire ce tirage-là. Donc, vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, que j'ai proposé une formation, justement, exclusivement sur ce tirage, qui est quand même assez simple en apparence, mais qui peut aller plus loin, avec ta carte à l'endroit, des cartes à l'envers, avec la carte qu'on remet dans le jeu et qu'on va tirer plusieurs fois, des cartes aussi qu'on peut mélanger, le béline, le tarot, etc. Bref, les positions sont infinies sur le tapis. Et donc, j'ai fait une formation qui est actuellement en promotion jusqu'à ce que j'ai terminé. Et je ne sais pas quand, les 12 signes, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tout faire. Donc, vous serez avisé, si vous êtes sur la liste email, de cette fin de promotion. Et vous verrez tout ça dans le lien qui sera en description. Alors, quand on regarde ce thème, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui nous frappe. Il y a quelque chose qui dépasse ce que l'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire se précipiter dans les carrés, les planètes qui changent de signe, les oppositions, j'en passe et des meilleurs. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous interpelle. C'est ce fameux cycle débuté le 23 décembre 2022 qui ne s'est pas terminé avant le 31 décembre, mais qui continue sa course et qui se termine donc avec cette pleine lune le 7 janvier 2023. On a l'impression qu'on a été pressé. Au lieu d'attendre que le cycle lunaire soit terminé, bon non, on a commencé avant. On se fout un peu du système. Alors moi, je veux bien qu'on se moque du système de la nature. Ça, je suis habitué. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que les êtres humains se moquent eux-mêmes de leur propre système parce que si on commence l'année le 1er janvier, le 7e mois, ça devrait être septembre. Or, c'est le 9e. Eh oui, parce qu'en fait, le 7e mois, vous le savez, c'est parce qu'on commence l'année avec le mois de mars. J'allais dire avec le mois du bélier. Oui, avec le mois de mars parce que c'est une histoire de point vernal. Bref, c'est le début de l'année parce que c'est la renaissance. On le voit bien dans la nature. Tout renait. C'est comme ça que si vous faites mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça tombe bien octobre, novembre, 9, etc. Et donc, nous, nous sommes en phase. Alors, ce n'est pas le tout de nous critiquer, de dire, ouais, les astrologues, un peu les madame Yerma, moi, tu sais, l'astrologie, je n'y crois pas. Tiens, j'ai quand même été chez le médecin. L'autre fois, j'ai regardé, il y avait une petite revue qui était là. J'ai regardé l'horoscope, c'est dingue, ça correspondait. Et il était de sept semaines. Ah non, il avait trois semaines de décalage. D'accord, OK. Bon, nous, on est sur une chaîne quand même relativement sérieuse où on observe. On observe ce monde qui est l'Occident, qui est complètement oxy, quoi, finalement. Voilà, d'ailleurs, les gens disent toujours t'es complètement à l'ouest. Eh bien, oui, parce que l'ouest, c'est pas terrible, quoi. Les autres sont déboussolés. Alors, eux, ils ont perdu le nord. C'est encore pire parce que le nord magnétique, il change tout le temps. Donc, les pauvres, avec leurs boussoles, ils sont encore plus perdus. Donc, ceux qui sont à l'ouest sont à l'ouest. Ceux qui sont au nord sont complètement déboussolés. Il reste le moment où le soleil se lève, c'est-à-dire à l'est. C'est l'Orient. Eh oui, parce que c'est l'Orient. C'est là qu'il faut aller. D'ailleurs, l'astrologue ne s'y trompe pas puisque quand il commence à tracer l'ascendant, et vous le savez, eh bien, il trace un trait vers le vent, vers le soleil qui se lève le plus à l'est possible. Donc, essayons d'être plus en cohérence avec la nature et avec aussi ce que nous prenons. Ça serait pas mal parce que sinon, on va finir complètement à l'ouest et déboussolés. Alors, une fois que tout cela est dit qu'on n'est pas tellement en phase et qu'il ne faut pas se plaindre si on est déphasé, eh bien, je crois qu'on peut regarder un peu plus avant ce fameux thème et en déduire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de changements. Si on regarde, on a toujours cet amas planétaire dans le signe du Capricorne. Ce que l'on observe, on a toujours Neptune qui est chez lui en domicile tranquille en poisson. On a évidemment Uranus qui ne bouge pas non plus du taureau. Jupiter vient de rentrer dans le signe du bélier. Donc, tout va bien. Ce qui attire notre attention, c'est cet amas planétaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait jusqu'à présent suivi la course de Mercure. Et quand je dis course, vous savez que c'est le dieu de la communication. Donc, avec ses petites ailes qu'il a au bout des pieds, il va communiquer et tout ça. Puis là, on s'aperçoit qu'il est arrivé près du précipice et qu'il ne vole pas. Il y a un problème. Et quel est le problème avec Mercure ? Il arrive pratiquement au niveau de la fin du Capricorne et pourrait rentrer dans le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a eu peur du Verseau ? Donc, Mercure rétrograde. Il revient sur ses pieds, sur ses pas et il a peur. Il a peur de quoi ? C'est Vénus qui va commencer à mettre le premier pas dans le signe du Verseau. C'est donc la femme. Entendez bien. Pourquoi ? Parce qu'on a le Soleil, Mercure, Pluton et la première personne à passer dans le signe du Verseau qui est la plus courageuse. C'est donc Vénus avec toute la féminité, l'amour et l'énergie donc féminine qui accompagne Vénus et qui nous accompagne à nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Mercure rétrograde et pourquoi Vénus nous fait ce coup-là ? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Vous me direz, oui, bon, il en fait toute une histoire. Bon, non, je n'en fais pas toute une histoire parce que vous le savez, si vous suivez cette chaîne et bien d'autres, tout le monde en parle, nous sommes bientôt où on est dans l'ère du Verseau. En tout cas, on commence à y rentrer. Donc, tout ce qui se passe depuis quelques temps est en lien avec la préparation de l'humanité pour arriver au mieux dans l'ère du Verseau. Et vous savez, ça fait deux ans que nous avons ce carré avec Saturne en Verseau, donc l'ancien maître qui est chez lui, qui est en tension avec Uranus qui lui est le nouveau maître du Verseau et qui se dit mais qu'est-ce que tu fous chez moi ? Donc, il y a une tension et Saturne, c'est l'ancien et Uranus, c'est le moderne et il y a une tension comme ça. Donc, il faut changer de monde. On le sent bien avec Saturne, l'ancien monde avec aussi des valeurs, des choses qui sont notre socle, notre histoire, notre souveraineté qui nous appartient et qui fait les fondations. Et puis, de l'autre côté, on a quand même la route tourne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je suis assis comme ça tranquille, mais ça tourne à 300 000 kilomètres, machin, la Terre tourne très vite en tout cas. Et ce n'est pas du tout nous qui sommes stables et le soleil qui tourne, c'est nous qui nous déplaçons, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça le truc. Et il va falloir se rendre compte qu'on change d'air et qu'on change donc de monde. Et en plus du changement d'air, en plus de ce carré qui nous a enquiquinés pendant deux ans, et là, je vous renvoie à vos histoires personnelles, à nos histoires personnelles, on sait que la tension, elle a eu lieu. Mais on a aussi vu Pluton. Pluton à l'œuvre. Il est arrivé dans le signe du Capricorne, je le dis à chaque fois. Donc lui, c'est le nettoyeur. Tout ce qui n'est pas clair, il nettoie. Alors Weinstein, les banques, la politique, tout ça, tout ce qui n'est pas clair, ça dégage. Et là, je comprends que les gens, ils aient peur de l'arrivée de Pluton en verso. Et donc, notre éclaireur, c'est qui ? Notre éclaireur, c'est Vénus qui met un premier pas en disant bon, écoutez, je vais préparer l'ère du verso, je vais préparer l'arrivée de Pluton et puis je vais préparer aussi la nouvelle lune, la nouvelle lune où on aura cette conjonction 21 janvier, je crois, 21 janvier. On aura une conjonction entre, évidemment, le soleil et la lune puisque ça sera une nouvelle lune et on aura également Pluton. Alors Pluton sera à 28 degrés, le soleil et la lune seront au début un degré, quelque chose comme ça, mais ça fera une triple conjonction. Donc on sent qu'on arrive vers le passage. Alors est-ce que c'est un pas de sagesse ou est-ce qu'on n'est pas sage ? Et je crois bien qu'on n'est pas sage, on n'est pas prêt encore. Et ça, c'est vraiment une difficulté que Vénus va nous expliquer avec son arrivée dans le signe du verso. parce que de son côté, Mercure, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne veut pas aller dans un signe d'air, il revient donc dans un signe de terre, le capricorne, et un petit peu d'ailleurs comme Uranus qui est aussi en signe de terre, un peu comme s'ils n'étaient pas prêts à lâcher le matériel et qu'ils n'étaient pas prêts à faire le grand pas vers le verso. Donc c'est sûr qu'il y a une sorte de rétrogradation, même Mars qui est quand même le dieu de la guerre, il a en rétrogradation aussi dans le signe des gémeaux, donc il n'est pas très à l'aise non plus dans ce signe d'air. Donc on s'aperçoit quand même que les mecs sont en train de rétrograder, c'est symboliquement important à retenir. Alors on dira que notre ami Mercure ne va pas en verso pour revenir vers nous et nous dire bon ben voilà ce que j'ai vu en verso. Il y a un peu de couardise dans l'histoire, et oui. Alors Mercure rétrograde, les gens ne sont pas prêts pour se lancer vers autre chose, ils se crispent un peu vers le matériel et puis aussi on sent bien quand même que le dieu de la communication ne veut pas aller en verso, revenir en disant voilà ce que j'ai vu parce que l'humanité n'est pas prête à dire ah t'as vu ça on va te suivre ben non parce que Uranus le maître du verso il est où ? Ben il est en conjonction avec le nœud nord. Le nœud nord on le sait c'est un calcul mais quand même tout à fait pertinent qui est la mission de vie donc il reste pendant deux ans et demi dans un signe ce nœud lunaire et il nous indique la direction à prendre donc la nouveauté puisqu'il touche le maître du verso Uranus et donc on sent que il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous inviter à aller vers la nouveauté mais le monde se crispe on voit on avait pu penser que les guerres étaient terminées non on refait des guerres comme dans l'ancien temps on n'a pas tellement évolué depuis Clovis et les romains les grecs et puis avant on pouvait le croire puis alors Mercure il n'est pas dupe il voit bien que la lune noire elle est en opposition quasi exacte avec Pluton le maître du karma le maître du passé celui qui va nettoyer justement donc la question c'est certainement on nous cache des choses c'est sûr mais il y a encore plus profond c'est à dire que le thème il est effectivement en astrologie mondiale mais il a des répercussions sur nous alors si le monde avec ses dirigeants avec les hommes financiers et d'autres d'hommes de pouvoir veulent continuer à obscurcir le tableau et bien il ne faut pas qu'on tombe dans ce travers il faut qu'on utilise ce Jupiter qui est en sextile avec la lune noire pour justement nous accompagner pour nous aider à dire c'est peut-être le bon moment de voir quelles sont nos peurs et profiter de ce qui se passe autour de nous pour mettre sur la table en disant ouais non mais là ils m'ont fait un coup ils m'ont pris pour un lapin de trois semaines je vois bien qu'ils m'ont arnaqué mais si on ne s'arrête pas les informations se cumulent se cumulent et puis après on commence à voir un peu on va en parler mais les boyaux de l'estomac ils commencent à se tordre donc justement avec cette lune noire et l'aspect planétaire avec Jupiter positif du sextile et bien mettons un peu les choses au clair sortons ce que l'on n'a pas voulu voir ou ce que l'on nous cache et le thème ne laisse pas d'équivoque en ce qui concerne notre avenir puisqu'il nous demande de lâcher notre passé si encore on avait des choses à régler mais non c'est terminé cette lune qui est opposée au soleil puisque nous sommes en pleine lune et bien la lune elle est avec le nœud sud en carré il y a une tension ce qui signifie que le nœud sud lune il faut lâcher ce qui n'est pas nos valeurs ce qui n'est pas nous-mêmes ce qui appartient à l'ancien il faut faire table rase le nœud sud c'est ça c'est notre passé et avec cette idée de lune et bien les cycles justement il est bon de passer à autre chose ça je crois que tout le monde l'a compris on pourrait continuer l'analyse comme ça très longtemps parce que le signe du scorpion où se trouve le nœud sud il n'est autre que régie par pluton donc vous voyez on est un peu en boucle des fois qu'on ne comprenne pas on nous met des coups de stabilo un peu partout alors on a donc une sorte de de test avec mercure qui dit ben voilà qu'est-ce qui se passe actuellement en verso moi je ne veux pas y aller et c'est vénus qui est précurseur qui va trouver ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'il se passe en verso en ce moment parce qu'on a été longtemps testé enfin certains et je dis à une époque que si on était testé avec des cotons-tiges et ben on devait tester là-haut puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas dixit mercure alias Hermès j'espère que vous me suivez on est sur ce registre-là on nous teste en haut pour voir et bien si on est prêt et je pense que c'est vraiment très intéressant de voir ce qui se passe en verso maintenant un peu comme si on était dans le Nevada en train de faire le LEM ou je ne sais trop quoi avant de partir sur la Lune bon je ne sais pas si on y est allé ou quoi que ce soit ce n'est pas le sujet l'idée c'est de dire avant de se lancer et bien on va chausser ces godasses du vieux campeur qu'on vient d'acheter et puis on va les mettre un petit peu en phase avant de partir au Népal et bien c'est ça un peu ce qui se passe et je crois que tout ce qui va toucher le monde moderne le monde du verso qui est critiqué un peu partout finalement il devrait dire merci beaucoup c'est paradoxal mais il devrait dire merci beaucoup parce que finalement si les hommes politiques se sont mal comportés il vaut mieux que ce soit nettoyé et purifié avant qu'après c'est normal il faut que la leçon elle serve donc du coup quand on regarde comment on nous teste avec une certaine lucidité astrologique les choses sont plus pareilles souvenez-vous d'Emmanuel Vargon qui nous a dit oh mais la propriété individuelle vous pouvez vous en passer ça c'est pas très bon pour l'écologie etc et vous vous dites mais j'ai travaillé pendant des années et des années bah non c'est pas la peine vous irez dans un appartement fin de la maison individuelle après vous allez à Davos et vous voyez toutes ces personnes qui ne sont pas élues mais qui font le monde c'est ça qui est assez incroyable enfin bon il y a aussi ça se passe en Europe ça se passe un peu partout en ce moment il y a des gens comme ça qui disent bah je décide pour vous il n'y a aucune légitimité démocratique mais ils vous disent à Davos vous savez si vous n'avez rien à cacher pourquoi on tenterait pas ce crédit social à la chinoise si vous n'avez rien à cacher et le paradoxe c'est de croire que tout ce qui se passe en Chine avec ce monde dont on ne voudrait pas bah il est loin heureusement il n'existe pas mais imaginez Mercure Mercure fait sa rétrogradation et il est vraiment dans la matière il est en capricorne et donc c'est à dire l'état et tout ce qui va toucher presque les collectivités locales il va dans une ville il voit des caméras partout ouais c'est ça Mercure c'est le dieu de la communication il rencontre son pote Zuckerberg on s'aperçoit qu'il met toujours un scotch sur la caméra parce que c'est un peu comme dans les magasins vous êtes filmé vous croyez quoi que votre téléphone n'est pas espionné ou ne pourrait pas être espionné c'est non-stop vous pensez peut-être que vous savez ce que vous aimez comme bouquin comme aliment comme que sais-je encore mais en fait Amazon le sait mieux que vous vous en avez même pas envie qu'il vous dit mais tiens je vais créer le désir chez toi et là hop vous vous précipitez et vous achetez tel et tel produit mais oui Amazon il sait mieux que vous ce que vous avez envie ce que vous aimez c'est pas dingue tout ça et alors donc on dit oui alors ma vie privée il y a une attente à la vie privée incroyable on est presque en Chine finalement mais il y a longtemps que c'est le cas qui c'est qui a jeté nous deux point de vue image du monde ces choses là qui ont été remplacées maintenant par gala c'est mieux quoi ? tel artiste fait ça mais il n'y a pas un petit survol d'hélicoptère au dessus de la madrague de bébé quelque chose comme ça alors Mercure il est jeune c'est le plus jeune du Zodiac mais il était déjà là du temps des dieux du Panthéon et bien d'autres donc il en a vu et qu'est-ce qu'il se dit ? il se dit cette histoire là où tout part un peu en sucette ça me rappelle l'ère du lion et oui puisqu'on va rentrer dans l'ère du verso j'en ai déjà parlé de l'autre côté on a l'ère du lion un peu comme si vous voyez on décapitait les rois du temps de la découverte d'Uranus dans les années 1793 on décapitait les rois il y avait Pluton il y avait Uranus ben oui c'était tout ça dans le signe du lion quoi c'est clair donc ce qu'il voulait c'était proposer le verso c'était cette idée là alors maintenant on est en verso et puis on se retrouve à la tête avec des rois des gens qui sont comme je le disais même pas élus ou élus avec si peu de personnes on peut se demander si ça va durer longtemps et la solution elle est où et bien on voit Vénus Vénus c'est quand même l'aspect arrondi calme loin de la guerre d'ailleurs on ne voit pas beaucoup de femmes Dieu merci j'allais dire sur les écrans revendiquées de partir à la guerre ici ou là comme on le voit dans ces images terribles où il n'y a encore que des hommes qui à mon avis ne prennent pas le bon chemin et c'est peut-être pour ça justement que c'est Vénus qui arrive dans le signe du verso pour amener l'amour l'amour c'est pour nous on aime la confiture puis on aime la femme ou l'homme de sa vie donc il y a des degrés qu'on ne connaît pas donc ça veut dire que Vénus apporte l'amour dans la fraternité pour les frères pour les sœurs on est tous des frères on est tous des sœurs et Dieu le Père et voilà c'est normal qu'on soit tous des frères et des sœurs bon je fais un petit raccourci quand même assez rapide mais c'est l'idée quand même c'est l'idée de dire je dois amener cet élément de paix d'équilibre Vénus c'est quand même la planète maîtresse de la balance de l'harmonie c'est ça qu'elle doit amener dans le signe du verso qui est quand même un signe très difficile au sens très rebelle commençons donc à regarder autour de nous sans aller jusqu'en Orient ou en Chine ou ailleurs ce qui coince en ce moment prenons un exemple Vénus c'est l'amour donc je le disais de son prochain puisqu'il y a cette idée de fraternité avec le verso comment les médecins peuvent-ils augmenter doubler le prix des consultations alors que les personnes ont le litre du gasoil ou de l'essence qui est monté qui a l'ins voilà je sais pas on est on marche un peu sur la tête et puisque je parle des médecins et c'est peut-être pas hasard où est Chiron Chiron est en bélier et comme nous sommes en pleine lune le 7 janvier la lune sera en carré avec Chiron ce qui signifie quoi Chiron c'est la médecine la lune c'est la foule peut-être que la foule va dire aux médecins ça suffit parce que finalement vous voudriez qu'il y ait plus d'aide plus d'accompagnement et vous n'avez même pas réintégré les médecins les infirmiers les pompiers toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées les médecins les militaires les gendarmes pas les policiers bon non c'est différent mais vous voyez un petit peu le truc quand même oui alors ça m'énerve parce que le record du monde d'être les seuls à ne pas avoir réintégré des médecins quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux je comprends pas ce que je comprends pas c'est pas tellement les politiques on les connaît c'est plutôt le monde médical qui ne se mobilise pas pour dire mais attendez reprenons nos frères entre guillemets sage-femme infirmier être soignant etc je comprends pas je vais vous dire franchement ça me reste même sur l'estomac et oui c'est normal puisque la lune elle est en cancer donc c'est l'estomac sauf que la lune c'est aussi la foule et la foule qui voit cette lune en domicile très forte avec de l'autre côté le soleil en capricorne qu'est-ce que ça signifie le capricorne c'est l'état le soleil c'est le roi soleil en capricorne bon vous le savez très bien il n'y a plus de poudré d'hommes politiques avec des grands cheveux et tout ça c'est terminé Louis XIV on n'en est plus là mais quand même ça pourrait peut-être chauffer en début de janvier alors en conclusion Vénus elle veut de la fraternité en arrivant dans le signe du verso c'est très clair elle veut de l'amour et pas autre chose elle veut de la paix elle veut de l'harmonie elle veut de l'équilibre autrement dit comme dirait Ferra je crois la femme va encore une fois nous indiquer le chemin mais est-ce qu'on va le prendre c'est pas facile il y a même des femmes qui n'arrivent pas à suivre le chemin de la femme et de Vénus bah oui bonjour Ursula au revoir la vice-présidente au revoir la chambre des lordes en ce moment il y a quand même autre chose que des hommes et des femmes on parle d'énergie quand on parle de carte on dit toujours oui bah j'ai tiré l'empereur je m'en fous moi je suis une femme non non c'est l'énergie de l'empereur qui peut être donc tirée par une femme qui indique à la femme qu'elle devrait se relier à l'énergie de l'empereur et pareillement on a des hommes qui disent oh bah c'est l'impératrice moi je suis pas une blonde décolorée machin mais si c'est ça ça serait bien que tu te libères un peu comme l'impératrice à libérer ses cheveux plutôt que d'être comme ça donc on s'aperçoit que Vénus entrant dans le signe du verso c'est une énergie c'est pas les femmes et les hommes Dieu merci et on peut même aller plus loin dans l'analyse de ce thème de cette pleine lune du 7 janvier en disant que on a très clairement Mars qui est en très bel aspect pour accompagner Vénus peut-être que autour de nous ça fera un peu de passion mais on va rester en astrologie mondiale Mars va aider Vénus mais attention il est pas vraiment très à l'aise dans ce signe d'air comme on l'a dit puis il est rétrograde exactement comme notre ami Mercure qui est rétrograde donc ce qui signifie qu'en fait et bien la Vénus va pouvoir avancer elle se sentira soutenue mais en aucune façon elle se fera doubler entre guillemets mais ça veut dire que c'est un sacré challenge alors nous nous retrouvons pour un tirage 2023 un tirage astro-tarot tarot et bien parce qu'on va effectivement utiliser les arcanes majeures du jeu on va ensuite utiliser les techniques de l'astro avec les maisons elles sont horizontales pour utiliser les ressources de notre jeu de tarot et notamment sur les regards on va voir ça tout à l'heure et il faut essayer d'imaginer que ce qui est horizontal est normalement en cercle lorsque l'on étudie l'astrologie l'ascendant est là et le descendant est là donc on a le fond de ciel et le milieu de ciel qui est là mais pour des raisons de commodité de tarot et bien tout est en ligne et non pas en cercle une fois qu'on aura réalisé le tirage 2023 avant de l'interpréter on fera le total de toutes les cartes alors 9 plus 12 etc et on trouvera un chiffre qui nous donnera le but de l'année et nos objectifs en quelque sorte et ici on aura le chemin pour y parvenir voilà donc sans plus attendre nous allons procéder à ce tirage alors pour l'arcane 1 c'est à dire l'image qu'on va renvoyer notre personnalité en fait ici l'argent là on aura la communication qui correspond un petit peu au gémeau le foyer la maison on se concentre en même temps là c'est l'amour le quotidien la santé aussi le contrat les mariages les autres en fait tout ce qui va toucher la transformation ici les études supérieures la religion la carrière très important pour certains les projets les amis et enfin l'arcane 12 qui va être retourné dans quelques instants et qui correspond on va dire à tout ce qui est les épreuves spiritualité donc quelque chose d'assez difficile donc voyons ce tirage voilà donc si j'additionne 9 plus 10 etc et surtout que je ne me trompe pas j'obtiens 109 ce qui fait 10 puisque on fait la réduction théosophique 9 et 1 10 donc on arrive clairement à la roue de fortune donc déjà tiré donc certainement quelque chose à souligner au même titre que l'arcane 12 qui est dans la maison 12 c'est un clin d'oeil qu'on nous envoie pour souligner à leur façon au monde invisible et bien qu'il y a quelque chose à réfléchir ici avec la maison 12 voilà donc maintenant on va procéder au tirage à l'interprétation pardon du tirage maison par maison et pour pas qu'on soit j'allais dire hypnotisé par tout le tout le tapis et bien je pense qu'on va regarder les cartes les unes après les autres en voilant les autres alors on aurait pu interpréter les cartes les unes après les autres ça aurait fait une joyeuse ratatouille mais vous savez que moi je pense qu'il ne faut pas uniquement attendre la béquille il faut apprendre et comprendre et c'est pour ça que là c'est un petit peu pédagogique d'avoir mis justement les cartes à l'envers alors retourner pardon pas à l'envers mais retourner donc ici on a la roue de fortune et la roue de fortune dans son aspect positif parce que c'est quand même notre objectif donc ceux qui visent des buts négatifs feront le hamster continueront à ronronner ils seront dans leur cage ils vont tourner en rond et ça risque d'être une vie assez fade et assez insipide donc évidemment l'idée pour nous à Astro Tarot et tous ceux qui suivent la vidéo c'est de se dire que 2023 c'est de passer à autre chose avec 2023 ça fait 7 on a le chariot il est clair que le chariot il a envie de bouger de se déplacer alors il y a des tiraillements sur le chariot comme on le sait avec les chevaux qui regardent dans des directions identiques mais qui tirent dans des sens différents on a ici aussi deux animaux qui nous indiquent qu'il y en a un qui veut rattraper l'autre donc on a un peu comme ça de la tension avec peut-être l'ancien et le moderne comme on l'a dit mais on veut passer à autre chose l'objectif c'est ça 2023 c'est passer à autre chose alors individuellement si vous avez souffert de confinement et de tout le bazar qu'on a pu vivre je comprends que nous ayons tous envie de passer à autre chose c'est très clair mais il y a peut-être aussi quelque chose de plus profond à savoir qu'on a peut-être appris des choses avec le confinement les informations ce qu'on nous dit ce qu'on ne nous dit pas etc et on a maturé on a pris confiance en nous parce qu'on a de la défiance de l'autre côté et c'est ça qui est intéressant parce que ça nous donne véritablement une idée de discernement à travailler cette année et c'est ça quand est-ce qu'on arrête la roue et j'allais dire qui c'est qui fait tourner la roue quelle est la carte ici qui est au bout de la manivelle qui va nous faire tourner et bien cette carte là ça va être tout l'ensemble alors on va le décrypter gentiment doucement pour comment dire y aller progressivement parce que c'est au début un terrage qui peut paraître complexe alors 2023 l'image qu'on va donner et bien ça sera quelqu'un d'assez posé quelqu'un qui va pas se faire à mon avis avoir par une information délirante avec un entourage qui est toujours en train d'essayer de nous faire des peurs et tout on avance tranquillement on éclaire l'année d'avant c'est ça puisque c'est la première carte de 2023 on éclaire l'année 2022 en se disant bon bah j'ai eu peur j'ai couru j'y ai cru mais on va pas m'avoir une deuxième fois et je rentre un peu dans la sagesse de l'ermite je marche mais peut-être pas d'ailleurs on sait pas trop mais tranquillement surtout je me sers de la leçon de l'année d'avant et ça tombe bien parce qu'on est tout à fait sur ce registre de cette pleine lune qui se termine dans la nouvelle année qui est donc à cheval et c'est ça à mon avis que dit l'ermite il y a un lien entre 2022 et 2023 mais en tout état de cause il faut ralentir le rythme autrement dit c'est pas la peine de faire tourner la roue à fond comme un furieux voilà la première carte rapidement interprétée voyons maintenant la maison qui correspond à l'argent au bien et j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte d'antinomie avec ce que l'on voit c'est à dire toute cette inflation les problèmes de l'argent parce que là on a quand même l'argent gagné ça c'est les fruits de notre travail et puis on voit la roue de fortune donc il y a quand même le mot fortune et le mot argent et le but est quand même quelque part de faire fortune alors vous me direz qu'il y a la fortune symbolique c'est à dire que on s'enrichit par le regard des autres par l'amour des nôtres etc ok je veux bien mais la maison 2 elle correspond à l'enfant qui vient de naître ici et qui prend le sein de sa mère tout de suite et donc là c'est quand même les biens matériels alors je crois qu'il y a aussi cette idée que la roue de fortune ça tourne autour de nous mais on arrive à gérer correctement parce qu'ici il y a une petite épée de la sphinge qui va dire bon bah on va apprendre avec ce qui se passe à gérer le superflu est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir trois ferraris une seule peut suffire par exemple donc voilà je crois que la roue de fortune elle indique que c'est à nous de la tourner et de faire attention à nos émotions qui sont là les émotions c'est ce qui est généré par les désirs de la publicité etc et les désirs sont à mon avis bien loin des besoins donc discernons besoins et désirs et faisons le tri et on aura je pense une bonne fortune cette année on s'apercevra comme d'ailleurs on a vu qu'on allait moins au cinéma moins au restaurant etc on a vu que on pouvait apprendre rapidement à se passer de plein de choses donc là peut-être qu'il faut refaire tourner la roue en disant bon attends entre je vais au resto tous les jours et puis après la pandémie j'y vais plus du tout il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer il faut que la roue reprenne son cycle normal et je crois qu'elle s'éloigne un petit peu des peurs de l'inflation parce que rappelez-vous notre ami l'ermite il dit j'ai éclairé l'année passée on a essayé de me faire peur on verra bien quand même on va s'en sortir moi je crois qu'il y a vraiment par rapport à même la nourriture tout ce qui était bio etc je ne dis pas que c'est complètement remis en question mais il y a peut-être des gens qui ont fait fortune trop facilement avec le bio donc il y a quelque chose la roue va tourner de ce côté-là et je pense que c'est en bien pour la maison 2 on va passer maintenant à la maison 3 donc tout ce qui va toucher les études les frères les sœurs comme c'est indiqué qui correspond je le disais donc au signe des gémeaux donc les gémeaux ça bouge et vous voyez qu'il y a le mat qui bouge alors pour être très clair dans un tirage il y a deux cartes qui sont excessivement importantes non pas le diable comme on pourrait le croire et comme on va le voir mais ce qui correspond surtout à ces deux cartes qui représentent 80% c'est le mat et évidemment l'arcane sans nom pourquoi ? parce que c'est des cartes qui bougent on a vu l'ermite bon de toute façon il va en marche arrière il est tranquille on ne sait pas s'il avance là il n'y a pas du tout de questions à se poser il faut avancer c'est très clair donc si vous regardez le tirage j'ai envie de dire c'est trop tard vous avez demandé ce que 2023 va réserver il ne fallait pas le regarder parce que quand on tire les cartes à mon avis on suit les recommandations on ne fait pas sa tambouille et là le mat il vous dit eh bien il va falloir bouger alors bouger dans quoi ? dans quel domaine ? eh bien peut-être qu'il faut se rapprocher de ses frères et ses sœurs donc ça c'est vous individuellement si vous en avez bien entendu à moins que ce soit les frères et sœurs symboliques c'est-à-dire vos amis vos proches puisqu'on rentre on l'a dit dans l'ère de la fraternité donc du verso et donc peut-être que vous allez avoir une vision plus large du terme frères et sœurs mais en tout cas il va y avoir des études et de l'apprentissage et je crois que c'est peut-être ce que veut nous dire le mat à savoir que maintenant on n'a plus besoin de diplôme pour être coach sur internet on n'a plus besoin d'avoir des certificats vous savez cette histoire de l'imposteur on peut très bien apprendre des choses moi j'ai acheté quelque chose très récemment sur internet j'ai regardé non pas le mode d'emploi qu'il y avait dedans mais j'ai été voir le tuto et tout d'un coup et bien ça s'est éclairé très facilement parce que j'avais l'impression d'avoir un frère qui me disait tiens je te déballe le truc regarde comment ça se passe et puis fais pas cette erreur mais fais plutôt ça et ça veut dire quoi les études l'apprentissage que vous pouvez vous mettre au tarot que vous pouvez profiter de tout ce qu'il y a sur internet même si vous voulez faire du sport chez vous avec une chaise j'ai vu ça il y a vraiment toutes les possibilités c'est à dire que si on était confiné si vraiment la vie encore elle se perdurait avec au moment où on enregistre cette histoire de virus chinois etc. et que ça nous amène à nous replier sur nous et bien nous nous allons aller acheter pardon chercher acheter aussi la connaissance et il faut peut-être pas hésiter à l'acheter la connaissance justement parce qu'il y a de plus en plus de formations qui nous permettent d'avancer dans du concret peut-être même changer de métier peut-être même faire pas totalement changer de métier mais au moins grâce à la formation et grâce à l'auto-apprentissage et bien faire un cumul d'emplois voilà donc là réfléchissez bien mais c'est une année qui va bouger de toute façon même si le total c'est la roue de fortune c'est quand même une année qui bouge parce que ça communique alors n'hésitez pas à parler et écoutez les informations mais de grâce en les recoupant il n'y a aucune station j'allais dire radio ou télé qui est capable de vous dire la vérité si vous allez d'un côté j'allais dire de l'Asie vous n'aurez pas du tout le même point de vue que si vous êtes en Occident aller à New Delhi parler de l'écologie regarder ce qui se passe dans les rues vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même vision des choses donc voilà l'idée c'est d'avoir une communication avec la réception et l'émission et se faire son idée pour justement continuer à faire le discernement est-ce que c'est le lapin qui va gagner est-ce que c'est le singe est-ce que ça tourne à gauche est-ce que ça tourne à droite faites votre discernement et vous avez vraiment tous les outils vous parlez d'études vous avez déjà des bagages vous allez me dire mais je n'ai pas de diplôme dans ce domaine mais vous avez un savoir-faire vous avez un savoir-être qui viendra se cumuler à votre savoir de grâce bouger 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 le foyer alors le foyer pardon la maison et bien si on peut je crois que le foyer il faut le rendre plus gai plus joyeux il faut bouger il faut peut-être reprendre des vacances qu'on a perdu de vue peut-être juste un week-end vous savez avec un Airbnb moi je vois à côté de chez moi je prends une nuit à côté de Perpignan je vais respirer les embruns de la mer et puis je passe un week-end très tranquille et on emmène donc la famille il faut peut-être essayer d'aller vers la famille c'est ça qu'il dit parce que le chariot il est quand même à l'arrêt on va dire mais il est aussi source d'action et il correspond à 2023 il correspond à cette année de bouger avec la victoire aussi donc c'est la victoire de la maison donc peut-être que si vous voulez acheter une maison si vous voulez déménager etc le tirage général de 2023 que vous affinerez avec votre tirage personnel et bien il va correspondre on va dire à un changement soit vous déménagez soit vous aménagez l'intérieur vous remettez des rideaux des draps etc vous décorez etc voilà en tout cas le foyer ça me paraît très positif on sent que ça va être vivant ça va bouger c'est la victoire alors les enfants moi je trouve que c'est une excellente carte l'amour c'est une excellente carte la maison de Dieu rien que le mot de Dieu est évidemment très positif on voit bien que la tour ne s'effondre pas dans ce jeu en tout cas on a vraiment la réponse à la question comment ça va se passer pour les enfants mes créations les enfants c'est nos plus belles créations mais on fait des créations aussi on peut faire des tableaux on peut jouer de la musique que sais-je encore et là qu'est-ce qu'on a les enfants ils sont là et vous les voyez alors ils sont descendus de la tour on le voit il y en a un qui s'échappe de la porte ici et puis il va aller dans la nature se balader toucher des herbes comme lui et ils vont s'amuser donc je dirais que si on a des enfants et bien amusons-les jetons des confettis ici ou là prenons du champomis amusons-nous avec nos enfants voyez un peu le tirage qui est quand même très positif pour l'instant voyons le travail le quotidien et bien le quotidien il va y avoir quand même du changement avec le jugement il va y avoir une transformation c'est-à-dire que pour moi le quotidien le travail parce que la maison 6 c'est un peu ça c'est le tous les jours on va dire et bien avec le jugement on arrive tout de suite à cette idée qu'il va y avoir encore du changement du renouveau avec peut-être un nouveau télétravail peut-être moi je ne sais pas ce que va nous réserver l'avenir je ne suis pas voyant mais j'imagine quand même qu'il va y avoir du changement on va nous demander encore de bouger un petit peu vous me direz il y a le mot santé alors il y a le mot santé ici mais il y a le mot santé ici pour ceux qui font de l'astro on sait que la 6 la 12 la santé c'est les problèmes de petite santé là c'est plutôt les problèmes importants en termes de santé là donc il risque d'y avoir un petit peu de changement aussi au niveau de la santé alors est-ce à dire qu'on va se retrouver encore avec ces histoires de Picouze et j'en passe et des meilleurs c'est fort possible parce que il y a véritablement au niveau de la santé une renaissance du changement en revanche est-ce que la carte là n'est pas censée nous donner un conseil c'est à dire on est sur un tirage qui est très positif et qui va nous dire ce que l'on pourrait faire il ne nous oblige pas mais c'est une suggestion c'est à dire que le symbolisme nous permet d'aller dans notre inconscient et là qu'est-ce que l'on voit on voit un ange autrement dit il nous dit qu'en matière de santé et travail aussi mais là je suis sur le registre de la santé le jugement nous dit vous êtes protégés vous avez non pas un ange mais vous avez un archange vu le nombre d'elfes pour ceux qui font du tarot ils savent que c'est un archange il représente deux tiers de la carte donc il est vraiment très grand et il vous dit je vous protège la santé vous êtes protégés alors attention évidemment ne me refaites pas le coup de grâce le coup de grâce oui d'accord de me dire oui mais moi j'arrive à 117 ans est-ce que vous ne croyez pas voilà moi j'ai un tel problème de santé de surcharge pondérale liée à ma génération mes parents etc on n'est pas médecin et puis on n'a pas comment dire une étude en 2023 de cas particulier avec ce tirage je parle en général et bien en général l'idée c'est de dire on est protégé par un ange il ne faut pas trop en faire parce que sinon l'ange au lieu de nous féliciter de dire vous n'arrivez à pas tomber dans un travers de peur systématique avec les hôpitaux et tout ça vous êtes vraiment brillant je vous félicite et je vous envoie de l'air et de la jolie musique mais si jamais vous recommencez à avoir peur de la mort alors que vous venez de renaître vous venez de passer de 2022 à 2023 après des épreuves depuis 2021 vous vous en êtes sorti et correctement et quand vous regardez par rapport aux autres vous vous dites oui bon c'était peut-être pas si dur qu'on a voulu nous le faire croire donc il faut peut-être s'alléger il faut que nous on ait du discernement individuel face à ce qui se passe au niveau collectif et si on le fait pas au lieu de nous féliciter il va nous souffler dans les tuyaux c'est pas le mec qui bosse à Ikea c'est le mec qui est énervé et qui dit écoutez les gars les filles de grâce secouez-vous prenez votre santé en main c'est votre tirage bon voilà je vais pas en dire davantage parce qu'après je pourrais plus continuer sur Youtube on va finir par me couper le sifflet alors on arrive à la maison 7 les contrats les contrats le mariage etc alors moi je pense que là avec l'empereur c'est aussi une très bonne chose avec les associés parce que là ça correspond on va dire soit au bon père de famille soit ça correspond au chef d'entreprise c'est le patron donc si on a des associés on peut dire qu'avec le patron ça va bien se passer et si vous êtes le patron comportez-vous de façon plus comment dire avec un discours plus assertif quelque chose vous voyez vous tapez un peu du poing sur la table et c'est ça peut-être qu'il y a cette année à conseiller dans tout ce qui va toucher l'union les contrats etc je crois qu'il faut taper un peu du poing sur la table c'est ce qu'il fait bon il ne faut pas trop en faire mais c'est la condition si on veut que notre aigle qui est mature qui a pondu un oeuf et donc qui à la suite de l'union du mariage fait un enfant ou bien qu'à la suite d'une association on a un beau projet qui arrive il donne un coup de pied dans l'aigle du genre le projet il est mature donc maintenant c'est bon on y va on commence à se lever et on reprend son indépendance donc vous voyez là par rapport aux conjoints par rapport aux associés tout ça cette année il faut s'affirmer on est peut-être devenu comme ils disent dans le sud on est peut-être devenu un peu mouligasse avec tout ce qu'on nous dit il faut être gentil il faut comprendre l'autre etc puis finalement on s'oublie soi-même on parle de l'Allemagne de la Bulgarie tout ça et la France c'est quoi quoi et bien c'est la même chose au niveau individuel on s'occupe de nos enfants qu'on a vu ici on va s'occuper de notre descendance on va essayer de voir d'être bien avec nos collaborateurs et nous et bien là il y a un peu ok on peut avoir des collaborateurs et un conjoint mais on n'est pas obligé de se faire bouffer bon je sais que ça risque de râler dans les chaumières on va dire mais tu sais depuis que tu as dit ça maintenant c'est un peu hard il faut le sens de la mesure il n'est pas tout à fait debout et pas tout à fait assis alors transformation le soleil alors je sais très bien que c'est une maison difficile parce que ça on voit le mot mort bon et les gens ils ne voient pas le mot sexe alors que les gens sont tout nus ils sont au soleil et on pourrait dire bah tiens question sexe 2023 ça va être sympa quoi donc il y a cette idée quand même de se laisser aller de se débrider alors les gens pour une fois ne voient pas le mot mort mais s'ils le voient et bah ils peuvent se dire qu'on va avoir une belle transformation et comme nous sommes sur une chaîne très symbolique sans être non plus dans l'excès mais enfin très symbolique quand même qu'est-ce que l'on voit ici on connaît cette carte pour ceux qui suivent les formations et les tirages du dimanche on sait que celui-là il voit pas clair il est perdu il est aveugle et il est dans les émotions ici avec de l'eau lui il est sur du blanc et qu'est-ce qu'il fait il dit au gars t'inquiète pas suis-moi ça va s'arranger autrement dit dans l'idée de transformation dans l'idée de l'initiation parce que c'est une carte très liée à l'initiation qui correspond un petit peu alchimiquement vous voyez ce que je veux dire un peu l'oeuvre au noir et bien là il y a quelqu'un qui va nous aider donc soit vous avez un parcours où vous êtes déjà avancé et vous êtes là et vous aidez les copains d'accord soit vous êtes ici et vous avez peur et bah vous cherchez quelqu'un de votre âge c'est pas un gourou là c'est quelqu'un de votre âge quelqu'un qui a des compétences comme vous et tout ça et qui va vous dire bah tiens tu devrais lire tel livre ou bien tiens fais un stage il y a un week-end sur la géobiologie que sais-je encore c'est ça peut-être qui est à vous proposer et qui va vous permettre de rayonner donc une carte qui est très belle dans une maison qui est généralement difficile et peut-être qu'on peut imaginer que pour les héritages ceux qui sont un petit peu en difficulté vous savez pour la répartition le notaire et tout ça et bah ça pourrait s'arranger en tout cas bon là c'est très individuel mais je crois que surtout ce qui compte c'est de dire qu'il va y avoir une belle transformation et la roue va tourner justement parce que bon je n'ai pas le temps de vous parler mais du diamètre du soleil par rapport à celui de la roue qui est très intéressant il y a un lien entre les deux le soleil tourne aussi non il tourne pas c'est nous qui tournons autour de lui mais on a cette impression qu'il se lève on dit le lever de soleil alors qu'il ne bouge pas mais il y a cette idée de ça va tourner ça va rayonner et je suis très très optimiste pour cette roue mais encore une fois moi je ne fais pas un tirage mondial je fais un tirage pour les personnes qui regardent parce que là je ne peux pas m'adresser à tous les présidents les décideurs les riches du monde donc c'est nous qui devons agir et non pas réagir mais c'est nous qui devons agir par rapport au monde qui nous entoure et là il est très lumineux et on va se transformer très positivement alors si on parle de voyages à l'étranger de choses comme ça et bien c'est très intéressant de voir le battleur qui est la première carte ici numéro 1 donc là on a l'impression qu'on pourrait peut-être reprendre certains voyages à l'étranger on pourrait aussi peut-être reprendre des études supérieures en lien avec la religion peut-être aller vers l'ésotérisme peut-être je ne sais pas les mystères des cathédrales ou bien tout ce qui va toucher les études liées au chakra ou à la sophrologie à l'hypnose au reiki que sais-je encore là il y a vraiment quelque chose à démarrer à commencer alors vous voyez ça pour vous individuellement je pense que vous pouvez commencer régulièrement à vous engager dans un chemin d'études alors ça peut être on l'a dit aussi tout à l'heure on va voir avec la carrière ce qu'il en est mais ça peut être aussi de commencer des études pour changer de métier pas demain matin mais de commencer à se former pour que dans quelques temps peut-être quelques années vous puissiez dire je dégage de ce métier je vais vers un autre métier et d'ailleurs la vie avec ce qui se passe dans le monde hospitalier les gens du jour au lendemain qui étaient médecins ils sont devenus plus médecins donc vous voyez il a bien fallu qu'il y ait une reconversion c'est peut-être ce que dit le battleur dans la maison 9 dans la maison 10 alors cette fameuse carrière l'ambition sociale et bien on voit qu'il y a l'amoureux et que la réponse à la carrière si on se pose des questions de ce côté là ne peut pas se faire seul on n'a pas tiré l'empereur on a tiré l'amoureux or vous le savez c'est une communication horizontale le pape c'est vertical là on a l'horizontalité donc si vous voulez avancer dans la carrière si vous voulez avoir des ambitions sociales c'est à dire vous allez me dire moi je suis retraité ma carrière bah oui mais si par exemple vous êtes au resto du coeur ou si vous êtes dans une association de pêcheurs à la ligne ou je ne sais pas trop quoi et que vous voulez faire augmenter votre association qu'on a vu ici d'ailleurs et bien il va falloir le faire avec les autres ça c'est très clair la carrière c'est plus comme avant je crois avec un grand chef un chef très très élevé genre le pape non là on a besoin des compétences des uns des autres donc quoi que vous fassiez j'allais dire dans votre ambition même si c'est l'ambition par exemple d'aider vos enfants c'est pas que l'ambition de la carrière l'ambition d'aider vos enfants et bien il faut vous renseigner à droite à gauche il ne faut pas dire ah oui mais moi de mon temps on faisait comme si c'est fini vous voyez un peu cette idée là ensuite on arrive à maison 11 le groupe et les amis pardon je crois que là la carte est très claire il va falloir faire un peu le ménage il y a un peu de fourberie dans notre entourage aux uns aux autres des gens qui ne sont pas clairs même des gens qui sont très avancés sur le chemin en ce moment je pense à toutes ces personnes qui se battent pour faire remonter la vérité sur le vax sur comment dire même le virus des choses comme ça et bien on voit qu'il y a dans les personnes les plus avancées ils n'ont pas toujours un bon entourage l'enfer est pavé de bonnes intentions à notre niveau plus individuel je crois que il faut regarder notre entourage je le sais parce que j'ai beaucoup beaucoup de mails qui me disent j'étais très déçu pendant cette période de perdre des amis bah oui mais c'était peut-être pas des amis et c'est peut-être ça qu'il faut se dire d'accord donc ça m'ennuie de dire ça mais il faut nettoyer il faut les projets c'est pareil si vos projets ils sont ambitieux ils sont basés sur l'argent enfin là c'est de l'or si vous voulez réussir et que vous êtes un peu grippe sous si vous voulez faire des projets et que vous avez peur que ça aboutisse ne les faites pas le diable c'est ce qu'il dit il dit attention aux projets aux amis attention à comment dire à ne pas vous diviser c'est à dire c'est ça rappelez-vous le diable il divise le symbole uni le diable désuni et donc ne vous faites pas avoir si vous sentez que vous vendez votre âme en disant ouais bon allez c'est bon je vais faire telle et telle chose et vous le faites à contre-coeur à mon avis ça s'effondrera vous devez être absolument centré immobile régulier et aligné j'allais dire avec vous-même et avec le projet et avec vos amis si vos amis ne sont pas au point posez-vous la question vous n'avez peut-être pas d'amis et rappelez-vous ici les frères et les sœurs il y a avec le mat il faut peut-être partir aller voir d'autres frères et sœurs non pas de sang mais d'amitié parce que ceux qu'on a ils ne correspondent pas véritablement à notre chemin où nous en sommes ils étaient très bien pendant les dix dernières années ou les amis de trente ans là je ne sais pas quoi et puis maintenant ça ne le fait plus parce que vous évoluez et je crois que le monde évolue et il y a des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas évoluer ce n'est pas leur rythme à elles donc il y a un décalage avec vous et bien tant pis il faut couper ces liens rappelez-vous on sort les bras de derrière on prend le licol on l'enlève et on reprend sa liberté et de 15 souvenez-vous on va le voir tout à l'heure après 15 c'est 16 on est libéré et on fait les imbéciles en marchant sur les mains mais on va voir ça après on termine avec la maison 12 donc qui est très importante pourquoi ? déjà la première chose c'est qu'après la 12 c'est l'année prochaine donc là on est presque si vous voulez à la frontière avec 2024 oui les choses passent d'accord et on peut se dire que la maison 12 avec la carte 12 au moment de franchir 2023 ça veut dire que quand même il faut essayer de voir le monde autrement c'est très clair le monde n'est pas celui qu'on nous propose vous savez ceux qui ont fait de la PNL moi je me souviens le premier jour on nous fait voir une carte et on nous dit qu'est-ce que vous en pensez et là on se dit non non il y a un problème la Corse elle est vraiment pas horizontale mais vu de l'Italie à un certain endroit la Corse elle est quand même horizontale donc c'est notre point de vue et la carte n'est pas notre territoire comme on dit en PNL ça signifie que c'est pas parce que vous voyez les choses qu'elles sont justes et vraies prenez donc le temps de regarder la Corse depuis l'Italie voyez comment elle est posée et je plaisante mais vous voyez cet autre regard cette société où on vous dit mais si c'est bien et il y a plein de choses qui sont cachées qu'est-ce qu'il y a derrière là et cette 12 elle est super importante la spiritualité la spiritualité c'est pas j'achète un bouquin chez Cultura et puis j'étudie les chakras et puis ça va bien le faire les gens ils vous font des années d'alchimie pendant 30 ans 40 ans d'alchimie et au final vous vous faites un stage de 2 jours et vous présentez grand gourou du chamanisme non ça va pas ça va pas il faut prendre le temps et regarder la maison 12 c'est la dernière c'est prendre son temps vous êtes pendu de toute façon vous pouvez rien faire alors je crois que regardez le monde autrement pour que la roue se remette à tourner correctement et quelque chose de vraiment à repenser vraiment pensez aussi avec le pendu et l'arcane 12 que c'est le mois de décembre bon dans la formation on explique ça que chaque maison correspond aussi à un mois et là on est en décembre donc finalement c'est pas si grave que ça parce qu'en décembre généralement on l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça je dirais hier on était tranquille donc le mois de décembre c'est l'arrivée c'est la fin de l'automne c'est le début de l'hiver donc on a peut-être envie aussi de se poser à ce mois là c'est pas uniquement sur tout le tirage qu'il faut le retenir mais je crois que il y a comment dire regardez la première carte on avait l'ermite l'ermite c'est quand même le mec qui est tranquille qui est calme on est d'accord le pendu c'est encore le mec qui est le plus calme ça commence calmement et ça se finit calmement bon alors vous allez me dire on y va doucement mais on a aussi j'ai un peu l'impression d'être à Las Vegas si je me rappelle bien donc ici on a le mat qui dit il faut bouger alors vous allez me dire il n'y a pas une contradiction là bah non parce que la communication si vous suivez des études sur votre ordinateur et que vous êtes assis vous bougez énormément vous allez apprendre plein de choses vous allez dire maintenant je suis un expert de Photoshop c'est pas rien quand même dans votre besace connaître Photoshop c'est pas rien ou connaître un autre logiciel vous avez compris que c'est symbolique ce que je dis donc finalement il faut bouger mais il ne faut pas s'emporter c'est à dire qu'il ne faut pas réagir on est trop pavlovien on vous dit ouais on fait une promotion sur ça hop les gens ils achètent il y a la guerre il faut partir à la guerre et tout le monde va tuer son prochain et ses frères et ses sœurs et bien réfléchissez avant de partir c'est ça aussi réfléchissons avant de partir mais on partira en 2023 on bougera alors on va regarder un petit peu plus les cartes et je voulais voilà je voulais tout à l'heure faire une pause sur la 15 et la 16 en disant que en fait si vous ne faites pas le ménage ici et bien vous n'aurez pas cette liberté c'est vraiment important vous voyez il y a du jaune bon on n'est pas dans la formation je n'ai pas le temps de vous expliquer mais ici on est dans l'axe 5-11 lion-verseau si vous préférez il y a un lien entre les deux et quel est le lien et bien si vous ne prenez pas le licol pour vous rendre libre et bien vous allez être bloqué avec vos amis alors que si vous prenez le temps de vous libérer et bien regardez après vous serez joyeux vous marcherez sur les mains et tout ira bien vous voyez ici là l'eau elle est très très comment dire saumâtre elle est bloquée elle est stagnante et là c'est pas bon regardez les jeunes et bien l'eau les émotions il a la tête dedans si ça signifie que et bien ses émotions elles vont être joyeuses il y a de la joie là-dedans c'est vraiment on s'éclate quoi d'accord et comme c'est des ados et bien je vais vous le dire quand même ici on a quelque chose de couleur chair et qui est raide ça doit vous rappeler quelque chose c'est pas ce sexe dégoûtant ici là c'est quelque chose de rayonnant c'est le sexe de l'amour qui fait des enfants ok voilà donc le travail le quotidien on avait vu et bien on retrouve un peu la même idée si on fait le tirage avec en croix je dirais la grande croix cette fois qu'est-ce qu'on a on a ici le jugement qui dit et bien faut bouger faut voir les choses autrement faut tourner et lui il se retourne il faisait de la comment dire il marchait avec sa perche là en haut puis il est tombé bon maintenant il y a des sécurités on n'est plus au moyen âge et en fait c'était un mec qui marchait un équilibriste et qui s'est cassé la gueule et il a la tête à l'envers et lui c'est pareil il vivait puis il est mort et puis il renaît on a cette idée de se transformer pour avancer sur le chemin d'accord donc mais pour se transformer il faut passer par l'épreuve de voir les choses autrement et d'être capable de mourir et de renaître donc ça c'est vraiment très important aussi cet axe là on a ici je parlais tout à l'heure des études ici les études et ici on a des études alors on ne va pas mesurer comme la grande musique dite classique combien elle fait de taille là on est sur juste un tirage sympathique de 2023 et s'agissant de nos études et bien qu'est-ce que l'on voit il faut se mettre en marche pour commencer un cycle d'études alors si dans votre boulot vous ne vous plaisez pas ne pétez pas les plombs en mettant votre démission et puis voilà vous partez sans indemnité alors que si vous dites bah tiens je vais entreprendre je le sais parce que j'ai accompagné des personnes c'était mon métier avant les gens voulaient partir et ils étaient sur un coup de tête et quand ils commençaient à entreprendre quand ils commençaient le 1 à entreprendre des études ils arrivaient au boulot le lendemain en disant ils voyaient les collègues plus comme des personnes qui l'énervaient etc ils se disaient ouais tu peux me dire ce que tu veux au fond de moi je sais que j'ai commencé à faire une formation je suis super content je me suis mis en marche vers quelque chose de nouveau donc là si vous avez peut-être pas encore mis les pieds dans l'ésotérisme pour l'instant vous écoutez des chaînes et vous dites ah c'est sympa le tarot c'est plus vivant que ça c'est l'astrologie c'est vraiment la vie c'est super et puis l'alchimie et puis les runes et puis le béline qui est génial aussi bon bref j'arrête vous allez vous dire il faut que je me mette en marche et que j'apprenne quelque chose en tout cas c'est ce qui est dit et comme c'est en lien avec la religion il y a peut-être cette idée d'ésotérisme peut-être de choses cachées donc vous verrez cela on disait tout à l'heure qu'on avait une très belle carte pour la maison 8 et pour les personnes qui me disaient tout à l'heure en me parlant alors que j'entends rien parce que je ne suis pas chez vous qui disaient ouais comment avec l'inflation la roue de fortune l'argent ça va bien se passer et comme ici on a héritage donc c'est il faut voir la formation mais cette maison 8 c'est l'argent qu'on obtient en dehors de l'argent de notre travail donc ce qui signifie qu'ici on a véritablement de l'argent qui peut venir du bitcoin qui peut venir des dons des héritages des legs etc et bien là on a le soleil et le soleil c'est de l'or donc si on avait des doutes moi je pense que sur la question de l'argent ça va vous allez me dire oui mais l'EDF va augmenter et bien c'est pas grave vous n'allez pas laisser la lumière toute la nuit c'est l'EDF qui fait ça à la défense oh vous êtes sérieux et c'est comme ça que ça va bien se passer et je pense que ça va bien se passer au lieu d'acheter des fameuses pâtes très chères qui finalement ne sont pas meilleures que les pâtes un peu moins chères et qu'on vous a donné un bel emballage vous allez réfléchir bon évidemment je suis dans le symbolique mais vous voyez le truc ici l'argent la transformation tout ça ça va bien se passer même si vous voulez vendre cette année vous allez me dire oui mais de toute façon c'est la crise j'ai lu tous les journaux ça va pas ouais mais si vous discutez avec quelques agents immobiliers vous dire malgré la crise il y a quand même des gens ils ont fait des bonnes affaires ah ouais ils ont regardé ça alors je dis pas qu'il faut vendre et acheter c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est qu'arrêtez de vous bloquer à lire les journaux non l'immobilier ça va pas l'argent c'est la déchéance vers l'inflation etc soyez vous même c'est ça et lui c'est ce qu'il dit hé coco t'es aveuglé là par les infos je te tape sur l'épaule parce que moi je suis un initié je suis sûr du blanc et le blanc c'est la lumière toi t'es dans tes émotions réveille toi ok il me reste plus qu'une carte à tirer l'empereur qu'on a vu tout à l'heure donc là on a véritablement dans cet axe moi et les autres deux barbus qui n'a rien à voir avec la religion puisqu'on a vu que la religion c'est ici donc là on a deux barbus qui symbolisent la sagesse véritablement et comme vous le savez c'est pas uniquement des cartes en lien avec le masculin ce sont des énergies là c'est l'énergie d'une personne sage là c'est l'énergie de quelqu'un qui a réussi avec sagesse à diriger tout un empire et évidemment symboliquement c'est son empire sur lui il se fait pas avoir par ses addictions il a pas du ventre il a pas voilà il fait un minimum de marche de sport etc c'est quand même un beau mec et là on a vraiment moi et les autres un axe de sagesse ils sont lui il est assis lui il bouge pas trop avec les autres on se calme on s'énerve pas c'est pas la peine de hurler que l'autre il aurait dû taper comme ça dans le ballon et qu'on aurait marqué un but de plus vous êtes derrière un écran vous pouvez rien faire alors de grâce vous restez assis vous buvez un bon verre de vin et vous vous calmez tranquille et moi c'est ce que je fais parce que Dieu sait s'il y en a un qui a envie de s'énerver des fois je parle pour moi je fais le tirage pour moi non je plaisante mais il faut aussi être honnête que les gens qui tirent les cartes et bien ils sont quand même partie prenante parce que ça leur parle c'est leur énergie et c'est mon énergie qui parle donc vous voyez ici il y a quand même de bonnes choses vous avez ici un ange un ange déchu un ange déçu mais ici vous avez un archange donc à charge pour vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire et on a aussi ce sentiment ici que lui il dit tu sais les amis je te souffre dans les bronches il va peut-être falloir que tu les changes pourquoi je dis ça parce que cette carte est celle où il y a le plus de personnages avec celle-ci c'est un tirage où il y a énormément de personnages donc 3 et 3-6 vous voyez là on en a 2 vous sentez même si vous ne connaissez pas le tirage le tarot pardon vous voyez très bien que c'est un tirage où il y a beaucoup de monde et ça me conforte c'est pas que je veux avoir raison mais je pense que les énergies sont clairement là on va vraiment vers l'ère du verso donc il faut qu'on partage un peu nos tomates avec les oignons du voisin il faut qu'on aille faire les courses pour la mamie et puis la mamie elle nous donne un regard elle nous donne un beau sourire c'est ça que je vois ok donc on a une roue de fortune qui nous indique la fortune pour 2023 la fortune pour ceux qui disent en 2023 ben voilà on est au mois de décembre ben regarde j'ai pas plus d'argent au début c'est qu'ils n'ont rien compris au tirage le tirage c'est une fortune qui est je dirais intérieure c'est Vénus qui va dans l'amour on est là-dedans l'amour est ici on a tiré la carte de l'amour et eux donc de grâce pensons aux autres nous ne sommes pas seuls on a toujours voilà et arrêtons aussi d'être un peu trop dans cette animalité vous voyez lui bon je vais pas rentrer dans le détail mais il a un peu tendance à mépriser les animaux ici et c'est dommage parce que les animaux sont quand même présents dans le tirage on a les chevaux on a un chien on a un lapin on a un singe et j'en passe donc là aussi il faut être fraternel avec nos amis les animaux si on les gave trop si je puis dire ben il y aura une épidémie puis on mangera pas le foie grave vous voyez ce que je veux dire il y aura un moment l'égrégore des oies gavées qui en peuvent plus mais c'est pareil pour tous les poissons les oiseaux que sais-je encore tout ça c'est aller vers cette harmonie de la route fortune avec les animaux et surtout penser qu'on peut se relier avec le monde invisible c'est à dire que si on raisonne comme des animaux et qu'on fait pas attention ici à notre animalité et bien ça va tourner et on se connectera pas ici la sphinge c'est quelque chose d'évanescent ça fait partie du monde invisible ici et on a quand même ici un travail à faire parce que l'amoureux c'est des gens qui parlent et qui se moquent du divin ici et vous le voyez très bien les personnes ignorent complètement l'ange or ici on a un grand ange qu'est-ce qu'on peut se dire il y a quatre anges dans le jeu il y a tempérance et puis il y a l'arcane 21 on a tiré dans ce tirage là deux anges un ici un là et puis un déchu aussi on est à deux et demi donc il faudrait peut-être penser un petit peu à nos amis les animaux les pierres aussi les menhirs toutes les pierres tout le monde minéral si vous trouvez une pierre regardez là peut-être que dedans il y a une réponse un visage quelque chose comme ça le monde entier le monde qui tourne ici des animaux qui tournent sur un rond mais c'est quoi ? mais c'est un zodiaque ici donc nous nous avons en tant qu'astrologue à se relier à ce zodiaque et le zodiaque lui le soleil il brille sur tout le monde sur les lapins sur les virus sur les hommes sur les femmes il ne voit pas les couleurs et tout ça il brille le soleil sur tout le monde et c'est ça qui se passe ici nous devons faire attention à tout ce qui nous entoure et respecter tout ce qui nous entoure et pas forcément respecter ce qu'on nous dit quand j'entends qu'il se passe ceci cela et qu'on ne peut rien y faire je me dis il serait peut-être bien de temps en temps de mettre un papier qui traîne dans une poubelle bon j'exagère mais pas trop quand même et donc là pensons au monde invisible ici pensons au monde invisible il est là dans la carte ici il y a le mot Dieu c'est vous qui voyez je vais terminer ce tirage en vous souhaitant une bonne année 2023 une année quand même qui est à mon avis très intéressante très riche à vivre mais vous avez le choix l'amoureux c'est le choix on n'en a pas beaucoup parlé mais il y a quand même à choisir quelque chose et qu'est-ce que vous allez choisir et bien regardez ici vous avez la maison du verso la maison 11 vous avez le diable ce sont donc des gens qui sont encore frileux pour passer vers l'avenir radieux et donc on a ici le diable qui symbolise le mercure rétrograde qui a peur il est relié il ne veut pas aller vers le verso la maison 11 de l'autre côté on a le lion peut-être c'est pas un hasard si c'est jaune ici donc la maison 5 ici c'est le lion l'amour alors vous avez le choix vous avez le diable ou vous avez Dieu je vous souhaite une bonne année 2023 faites vos courses faites votre choix si vous savez pas quoi choisir entre le diable et Dieu prenez prenez l'amour et eux ça doit être la solution pour que la roue elle tourne en 2023 je vous souhaite un très très bel en 2023 et je vous dis probablement à ce soir si vous êtes intéressé par ce même tirage pour les natifs du Capricorne on commence ce soir les 12 signes 2023 vivez bien profitez bien vous faites pas voir par ce qu'on vous dit autour de vous dans le monde et dans vos amis faites vous votre propre idée parce que ici pour que la roue elle tourne ça dépendra de votre discernement et de votre sagesse pour passer à 2024 qui risquerait bien d'être autrement parce que le pendu va se dépendre en 2024 bonne semaine et bonne journée aussi et bonne année